En 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à toutes et tous. Vous êtes bien sur la chaîne YouTube du musée du Quai Branly. Il ne s'agit pas d'une mutinerie de chercheurs anarchistes qui auraient hacké la chaîne du musée, mais bien d'un moment scientifique, d'une journée d'études que nous sommes très heureux de partager avec vous, alors virtuellement, puisque, comme vous le savez, les musées ouvrent leurs portes demain, le 19 mai. Cette journée se déroule encore dans une salle virtuelle. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes sans qui nous ne pourrions pas échanger aujourd'hui sur les pirates, à savoir Anna Laban, qui organise toutes les journées d'études du musée du Quai Branly, Benjamin et sa régie, qui assure les retransmissions, et puis les traducteurs et traductrices qui vont nous permettre d'avoir une journée complètement bilingue, puisque vous pouvez choisir sur votre chaîne un canal anglais ou un canal français. Vous voyez mes camarades qui sont présents pour nous accueillir. Je salue tous les participants, en particulier ceux qui nous rejoignent de l'autre côté de l'Atlantique, Arne Bialuszewski et Marcus Rediker, que je vous présentera plus avant pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Pour ma part, je suis Vincent Guignot, je suis le directeur adjoint de la recherche et d'enseignement au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, et je voudrais en quelques minutes introduire cette journée et dire en quoi, comment les pirates finalement ont jeté l'encre au musée du Quai Branly. Et puis je voulais quand même avant ça, d'abord souligner que cette journée, c'est à l'initiative de jeunes chercheurs, historiens et anthropologues, accueillis pour certains au musée. Alors évidemment, la piraterie n'était pas dans leur dossier de candidature aux bourses doctorales ou postdoctorales du Quai Branly, mais bon, ça fait partie du heureux hasard de la recherche de nous rassembler aujourd'hui autour de cet objet historique et anthropologique dont on verra qu'il semble avoir le vent en poupe pour abuser de la métaphore maritime. Donc ce que je voudrais faire, et je vais pour ça partager mon écran, c'est rappeler les épisodes précédents qui nous amènent à cette journée d'études. Alors, oui, puisque c'est la troisième ou quatrième étape ou escale des pirates au Quai Branly, si on compte une escale italienne dont nous parlera peut-être tout à l'heure le second modérateur, Matteo Gallo. Alors la première escale a eu lieu il y a maintenant deux ans, un peu plus de deux ans, avec l'un des participants de notre journée, donc David Chonu. C'était une journée qui s'inscrivait dans un cycle de conférences consacrées aux îles. Il y avait un focus sur les îles, au salon de lecture Jacques Kerschach, qui est un partenaire important pour nous, pour l'actualité de la recherche, l'actualité des livres, des livres scientifiques. Je salue mes camarades du salon Kerschach, qui nous accompagnent souvent sur ce genre d'opération. Donc, dans le cadre de ce cycle sur les îles, nous avions proposé avec David Chonu une séance intitulée « Pirates des Caraïbes, entre histoire et fiction ». Alors, David Chonu était parmi nous en tant que boursier doctorant, et il prépare toujours une thèse intitulée « Empire en archipel », donc les relations interimpériales dans l'espace caraïbe. Donc, c'est par le biais des « Imperial Studies » ou des « Colonial Studies » que les pirates entrent au Quai Brandy. Ils rentrent également par la fiction, puisque nous avions invité un romancier et historien, Sylvain Pattieu. Vous voyez la couverture de son livre, donc un roman de pirates. Alors, c'était intéressant, parce que Sylvain Pattieu est maître de conférences en histoire contemporaine à Paris VIII, et son roman est tout à fait étonnant, puisque les équipages de pirates sont composés d'anciens esclaves, de femmes, de marins transgenres. Donc, Sylvain Pattieu a dépoussié un genre littéraire bien connu qui est le roman de pirates, et qu'il explique dans une note qu'il a lu beaucoup d'histoires et beaucoup d'historiens pour écrire son roman. Et en particulier, les travaux de Marcus Rediker. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Marcus Rediker au musée. Donc, tout le monde connaît ses travaux sur non seulement les pirates, mais sur les navires négriers, sur les « outlaws of Atlantic », comme il les appelle. Donc, on aura l'occasion de parler avec lui. Et on voit bien que la discussion que nous avions eue à l'époque, portait sur la relation entre l'histoire au sens de la discipline et puis tout ce que la fiction avait pu produire à propos des pirates. Alors, évidemment, le texte dont il va être beaucoup question aujourd'hui est celui d'un capitaine Charles Johnson ou Daniel Defoe. On verra que cette attribution fait l'objet de beaucoup de spéculations. Quel est ce livre qui est assez connu de tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la piraterie ? Ce capitaine Johnson publie en 1724 puis en 1728, en deux tomes, cette histoire générale des pirates. Alors, le premier tome est composé de 17 chapitres. Tous composés de la même manière, il s'agit de raconter l'histoire d'un capitaine et de son équipage, parmi lesquels on va retrouver Rackham le Rouge, Marie Reed et Annie Bonny, Édouard Teach qui est plus connu sous le nom de Barbe Noire, ou encore Henri Havery, devenu, d'après de faux, roi à Madagascar. Donc, c'est dans le deuxième tome, dans le deuxième volume de cette histoire générale des pirates que l'histoire de Libertalia apparaît dans deux chapitres qui sont consacrés à cette utopie. Alors, pour rappeler en deux mots cette affaire de Libertalia, il s'agit de l'installation d'une république égalitaire au nord de Madagascar par un capitaine français, Olivier Misson, et un prêtre italien défroqué, Angelo Caraccioli. Alors, dans cette communauté de pirates et d'infranchis, l'esclavage est aboli, les décisions sont prises collectivement et les biens sont mis en commun. Alors, cette utopie, cette république, va pourtant mal finir, puisque les Malgaches, tenus à l'écart, attaquent les habitants, tuent Caraccioli et obligent Misson et ses hommes à rembarquer. Et l'un d'entre eux vient mourir à la Rochelle et c'est dans les papiers que l'on découvrit le manuscrit français de la vie de Misson qui me fut transmis par un correspondant et ami, écrit le capitaine Johnson. Donc, l'auteur de la vie de ces pirates prétend avoir eu connaissance de Libertalia grâce à une archive qui est devenue aussi introuvable que le cryptogramme défoilant les coordonnées du trésor de la buse, cher à Leclésio. Alors, cette histoire de Libertalia serait sans doute restée confidentielle si dans les années 30, un professeur de littérature de l'université d'Indiana ne lui avait pas donné une paternité prestigieuse, donc celle de Daniel Defoe sur la base de considérations stylistiques, biographiques. L'auteur affirme que finalement, ce capitaine Johnson n'est autre que l'auteur de Robinson Crusoe. Alors, on est au cœur du problème de cette histoire des pirates comme source parce qu'on considère qu'elle est bien documentée, que son auteur est sans doute un marin, qu'il connaît la piraterie de l'époque par la presse, donc au début du XVIIIe siècle, à Londres, voire qu'il aurait recueilli des témoignages de première main. Or, le nombre de faux, lui, dit le contraire puisqu'il est l'auteur de plusieurs romans dont les héros sont des pirates installés à Madagascar mais dont les histoires sont tout à fait fantaisistes. Vous voyez qu'on est au début de cette controverse sur la vérité de la fiction, la fiabilité d'une source, la question de la production littéraire en Angleterre au début du XVIIIe siècle. Et là, nos intervenants, Arne Bialuchewski a été l'un des protagonistes de la controverse sur l'attribution de ce texte puisque vous voyez qu'il a publié en 2004 un article qui propose ni plus ni moins d'abandonner cette paternité de deux faux et de considérer que l'auteur est un certain Nathaniel Mist, journaliste, après-mœur jacobite, dont il nous dit qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il est l'auteur de cette histoire des pirates. Donc, je vous présente Arne Bialuchewski qui interviendra tout à l'heure, qui, vous voyez, était à l'université de Kiel en Allemagne quand il a commencé ses travaux sur l'histoire et les pirates. Il est aujourd'hui à l'université, à la Trent University, donc dans l'Otario, et il travaille sur la connexion entre la piraterie et la traite des esclaves à Madagascar, mais également sur les relations entre les pirates, les boucaniers, les flibustiers et les peuples autochtones dans les Caraïbes et dans l'océan Indien. Alors, étape suivante qui justifie également notre journée, c'est la publication, il y a maintenant un an, du dernier livre de David Greber, « Pirates des Lumières », qui a fait l'objet d'une deuxième séance au salon de lecture Jacques Kerschach. Alors, le protagoniste de cette deuxième journée est également parmi nous, il s'agit de Mauricio Esposito Larossa, doctorant et puis maintenant post-doctorant au musée du Quai Branly Jacques Chirac, puisqu'il a soutenu sa thèse en anthropologie il y a quelques mois, « L'or et l'argent, identification dynastique et relations hiérarchiques dans les royaumes Sakalava » de Madagascar. Alors, Mauricio nous fera part de sa lecture et du livre de Greber, il y avait également pour la petite histoire ce 10 mars 2020, donc on était à quelques jours du confinement, Nicolas, pardon, Nicolas Norito, pardon, l'éditeur des éditions Libertalia, qui avait publié ce texte de David Greber, on avait même espéré en même temps la présence de David Greber, malheureusement, ça ne s'est pas pu se faire et nous avons appris après la triste nouvelle de son décès qui, cette journée, est aussi, après celle de l'École des Hautes Études hier, une manière de rendre hommage au travail de cet anthropologue David Greber. Donc, on verra que le livre de Greber, au fond, déplace la question de l'existence de Libertalia, de sa réalité, non plus entre histoire et fiction et peut-être dans un débat plus interne aux sciences humaines en faisant place à un regard d'anthropologue sur le sujet. Donc, voilà, notre deuxième intervenant, Maurizio Esposito-Larossa, nous présentera ce Libertalia de Greber. Enfin, le troisième intervenant, Alexandre Dard, est un jeune historien qui, lui aussi, est encore en thèse. Il est en thèse sous la direction de Didier Nativelle à l'université, on disait Paris 7 avant, donc Paris, université. Une thèse qui porte sur l'océan indien dans une baie, migration d'aventure et construction nationale dans une base navale coloniale, Diego Suarez, Madagascar, 1885-1973. Donc, Alexandre Dard, la thèse d'Alexandre Dard ne porte pas sur Libertalia, mais c'est son master porté sur ce sujet. Et donc, sans attendre la fin de la thèse, il a publié ce master dans les éditions Hémisphères. Donc, voilà, cette actualité scientifique et littéraire qui est l'objet de cette première table ronde s'articule autour de livres, de deux livres publiés en moins d'un an sur Libertalia. Alors, ce qui est très intéressant, on aura l'occasion de vous parler, c'est cette généalogie du texte et cette transmission du texte de Libertalia, dont il nous montre qu'elle transite par des auteurs comme Hubert Deschamps, un auteur commun aux anthropologues et aux historiens de Madagascar, dont il nous parlera. Alors, je voulais terminer cette introduction pour, au fond, poser la question qui va nous agiter de la réalité de Libertalia. Faut-il abjurer, au fond, la réalité historique de Libertalia que certains espéraient trouver, il y a encore peu de temps, je mets là deux livres qui composent la bibliothèque des pirates, celui de Gilles Lapouge en 1968 qui met à la mode le personnage du pirate libertaire, du pirate rebelle. C'est lui qui lance cette théorie, théorie qui va connaître un vif succès et qui va trouver avec les travaux de Marcus Rediker une traduction académique. Et puis, je cite également cette traduction de Daniel Defaut par Michel Lebris qui, dans l'introduction du tome 2, annonce comme imminente non pas la découverte de Libertalia, mais la découverte de l'identité du capitaine Missou. la vérité allait enfin jaillir d'archives inconnues qui, malheureusement, n'ont pas encore révélé la véritable identité du capitaine du capitaine Missou. Donc, quelles sont les pistes pour chercher Libertalia ? Certains envisagent même des fouilles archéologiques jusque dans de pseudo-cimetières de pirates dont nous parlera Alexandre. Alors que pour les anthropologues, la vérité est ailleurs dans la mémoire des populations qui ont subi les violences occidentales dans les Caraïbes et dans l'océan Indien. Alors, c'est un point d'accord dans les désaccords qui pourront s'exprimer aujourd'hui dans l'appréciation du phénomène de la piraterie à l'époque moderne dans son lien avec le commerce, la traite, l'esclavage. Voilà le terreau sur lequel tout le monde s'appuiera pour commenter ce texte de Libertalia. Voilà, je vais arrêter cette introduction un peu longue pour laisser place aux premières interventions qui ont été enregistrées. Donc, dans l'ordre, nous aurons dans l'ordre Mauricio Esposito-Larossa, Alexandre Audard et Arneux Bialuchewski. Nous nous retrouverons à l'issue de ces trois présentations pour une première discussion. Vous pouvez poser vos questions par le chat de YouTube. Je vois que certains ont déjà commencé à interagir. Donc, nous nous retrouvons en live, en direct à 15h15 pour un premier échange. Il y aura ensuite une deuxième table ronde sur un autre sur notre canal YouTube qui nous conduira jusqu'aux conclusions de Marcus Rediker et à une discussion qui sera nourrie par les intervenants et par les questions que vous pourrez bien, vous voudrez bien nous poser. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi sous la bannière des pirates. Merci Vincent et merci à toutes et à tous d'être là. Si les monstres et les fantômes des romans gothiques du XVIIIe siècle constituent une réaction au rationalisme des lumières, les pirates, selon la lecture de Greber, représentent des personnages fictionnels et historiques qui ont inspiré les utopies politiques des philosophes des lumières. Leurs expériences politiques seraient en effet à la base de l'idéologie des démocraties modernes. Vivant en marge du nouvel ordre du commerce mondial en train de se construire et refusant le monde d'organisations rigides et hiérarchisés des navires esclavagistes, les pirates auraient pratiqué une forme d'organisation égalitaire qui a sans doute inspiré les idéaux démocratiques des lumières européennes. Le mythe de la république pirate connu sous le nom de Libertalia, fondé à Madagascar par un pirate français à la retraite par un prêtre italien excomunier, est un exemple de l'influence des pirates dans l'imaginaire politique de l'époque. Libertalia ait réellement existé ou qu'il s'agisse d'une invention du capitaine Johnson ou Daniel Defaut est une question futile pour Grébert. Ce qui importe et ce que son livre Les pirates de lumière vise à montrer, c'est qu'il existe des expériences historiques concrètes qui ont donné la matière à la construction du mythe. Et les livres publiés pour la première fois en français en 2019 pour la maison d'édition française Libertalia tentent de découvrir les racines historiques de ce mythe. Cependant, malgré l'objectif explicité dans le sous-titre du livre de vouloir reconstruire la véritable histoire de Libertalia, le récit de Gleyber, plutôt que de décrire une réalité historique, interprète l'histoire passée afin de susciter un impact sur le présent. Plutôt qu'un compte rendu fidèle des organisations politiques passées, son histoire des pirates à Madagascar est une hypothèse rétrospective sur l'existence d'autres formes d'organisations politiques possibles. C'est ce même esprit qui a animé les autres travaux de Gleyber sur l'histoire des inégalités sociales et des formes d'organisations politiques, comme les livres sur la dette ou ses travaux avec l'archéologue David Wengrove le montre. Comme il affirme dans son livre théorique pour une anthropologie anarchiste, l'anthropologie est pour Gleyber la discipline la plus apte à recueillir les expériences d'alternatives sociales dans tout le monde et de les faire connaître. Pour cette raison, le livre de Gleyber sur Libertalia est avant tout une tentative de fournir un exemple de plus de formes d'organisations politiques alternatives qui ont existé dans l'histoire humaine. En ce sens, l'anthropologie de Gleyber est elle-même utopique ou prophétique, prophétie qui se projette aussi bien dans l'avenir que dans le passé. En ce sens, on pourrait dire, pour répondre à une expression de Foucault, que la vérité de son livre est dans l'avenir. C'est en effet certains éléments historiques et anthropologiques qui contredisent sur plusieurs points la reconstruction historique de Gleyber. Ce livre de Gleyber, comme les autres livres de l'auteur, vise à avoir un effet réel sur le présent et sur l'avenir. Il s'agit d'un principe à la base de l'anthropologie anarchiste, selon Gleyber, comme il illustre une affirmation contenue dans ces fragments d'anthropologie anarchiste. Et je le cite, « Le marxisme a eu tendance à être un discours théorique ou analytique sur la stratégie révolutionnaire. L'anarchisme a eu tendance à être un discours éthique sur la pratique révolutionnaire. » Et le livre de Gleyber sur Libertalia constitue une pièce dans ce projet théorique et politique. Plus précisément, il représente une étape ultérieure de son projet de décoloniser les Lumières, comme il le dit lui-même dans son introduction. Ce projet a dû buter en 2007 avec l'essai « There never was a West » traduit et publié en français avec le titre « La démocratie hommage ». Il s'est perçu ensuite par le travail entrepris avec David Buingrove sur l'histoire universelle des inégalités sociales. De ce travail, nous avons reçu un fragment intitulé « Comment changer le cours de l'histoire » et un autre intitulé « La sagesse de Kondiaronk » publié en 2019 dans la revue Moss et que vous pouvez trouver en ligne. Ce projet ne vise pas tant à critiquer les grandes figures connues des Lumières en tant que promoteur de fausses idées démocratiques utilisées par les dirigeants de l'époque pour justifier les abus coloniaux, mais plutôt à mettre en lumière les personnages oubliés de l'histoire, à leur courronce, les indigènes, les femmes, et au sein des populations dites blanches, les pirates. Pour Grébert, il existe une relation directe entre cette manière positive de construire une histoire alternative et la pratique anarchiste de l'action directe. Cet engagement positif s'oppose en effet à la critique et la contestation négative. Tant la critique des intellectuels de gauche à l'égard des protagonistes blancs de cette histoire que les manifestations de rue contre des personnages politiques tendent à encenser toujours les mêmes protagonistes connus de l'histoire et à laisser dans l'oubli des acteurs marginaux. L'objectif de Grébert, que ce soit dans l'activisme politique ou dans l'activité intellectuelle, est de montrer de manière positive des alternatives en réhabilitant les classes populaires oubliées par l'histoire et marginalisées par le pouvoir. S'appuyant sur les exemples de communautés rurales de Madagascar ou de l'Islande médiévale, ainsi que sur les bateaux pirates et les communautés marchandes de l'océan indien ou encore sur les institutions fédérales éroquoises qui auraient influencé la constitution américaine, l'anthropologue américain mène dans ses travaux une critique de l'histoire officielle de la démocratie. Cette critique part de deux présupposés. Le premier est que la démocratie ne doit pas être considérée comme quelque chose propre à l'Occident car l'histoire des institutions politiques occidentales montre que la tradition occidentale est aussi hostile que la tradition indienne, chinoise ou américaine à tout ce qui pourrait être considéré comme une démocratie. sont des traditions autoritaires autant que celles occidentales. Le deuxième présupposé lié au premier est que les pratiques démocratiques ont donc généralement émergé dans les espaces interstitiels échappant au contrôle de l'État. Mais avant d'aborder plus en détail les thèses de Greber sur l'héberthalien, permettez-moi de présenter certains aspects biographiques de cet anthropologue prématurément ont disparu. La journée d'études d'aujourd'hui et plus particulièrement la journée d'études d'hier à l'HSS sont dédiées. Né dans son famille d'ouvriers et new-yorkais engagés, Greber s'est impliqué dans les luttes sociales dès son plus jeune âge. Il était en effet membre du syndicat International Workers of the World. Il réalise son doctorat à l'Université de Chicago sous la direction d'un autre anthropologue militant Marshall Salins, lui aussi récemment disparu. De sa thèse portant sur les communautés rurales de Madagascar et sur le livre Lost People dans lequel Greber analyse les stratégies employées par les paysans descendant d'esclaves pour s'approprier des terres des aristocrates partis vivre dans les grandes villes. en 1998, il enseigne à l'Université de Yale où son contrat n'a pas été renouvelé à cause, comme les polémiques successives l'ont montré, de ses convictions politiques. En 1014, à la suite du mouvement Occupy Wall Street auquel il avait participé au premier plan, il quitte son appartement new-yorkais et s'installe à Londres. Il a enseigné jusqu'à sa mort en septembre 2020. De nombreuses anecdotes circulent sous l'insaisissable Greber, toujours en train de voyager et de visiter et soutenir les mouvements sociaux dispersés dans le monde, comme le mouvement révolutionnaire Rojava en Syrie, par exemple. Il est connu pour ses livres engagés concernant diverses questions sociales et économiques comme la dette, la monnaie, la bureaucratie et en dernier les travaux à l'accomp de Bushitt Jobs. En 2017, il écrit un livre sur la souveraineté avec son maître Salins en Kings. À l'origine, le livre sur les pirates devait constituer le dernier chapitre de cet ouvrage et devait traiter les pirates en tant que faux rois de Madagascar. C'est de cette idée initiale que le livre de Libertalia est né. L'hypothèse principale contenue dans ce livre est que même si la république des pirates libertaliens n'a jamais existé, toutefois, une expérience politique similaire a eu lieu sur la côte Est de Madagascar, sous l'initiative de populations malgaches influencées par les pirates. Il s'agit de la confédération politique Betzim-Saraka. C'est cette confédération qui serait à la base du mythe de Libertalia, selon David Graeber. Au lieu d'une colonie égalitaire de pirates occidentaux, la véritable Libertalia serait ainsi le produit de la culture pirate développée sur les navires et de la rélaboration de cette expérience par les malgaches de la côte Est, au sein desquels les femmes auraient joué un rôle important. Contre le paradigme historiographique occidental qui tend à séparer l'histoire des Européens de celle des peuples indigènes, cette expérience est le fruit donc d'une alliance entre Européens et malgaches vivant au marge du commerce mondial. Selon la reconstruction de Graeber, inspirée aussi par les thèses de Marcus Rediker, les pirates ont refusé les logiques du commerce international développant une forme de gestion démocratique des navires et de leurs butants. Attirés par les richesses des marchandises circulant dans l'Océan Indien, ces anciens pirates des Caraïbes se seraient installés dès la fin du XVIIe siècle sur la côte orientale de Madagascar, transplantant dans les villages qu'ils avaient fondés le même modèle égalitaire proto-démocratique. disons. C'est à l'alliance avec les femmes malgaches. Grâce à l'alliance avec les femmes malgaches, les pirates s'intégreront ainsi à la population locale, tout en refusant la traite des esclaves à laquelle les Européens présents dans l'Océan Indien se livraient. Les femmes malgaches de leur côté auraient profité de l'arrivée de ces étrangers pour se rébeller contre la logique patriarcale des groupes musulmans dominants qui étaient établis à Madagascar depuis le XIVe siècle. À réaction à ce pouvoir émergent des femmes, les chefs de lignages malgaches auraient donc fondé la confédération Bézim-Sarg sous la direction d'un fils métisse issu d'un pirate anglais et d'une princesse malgache. Cette confédération était organisée de manière égalitaire suivant l'enseignement des pirates alliés et voisins de ses fondateurs. Et c'est cette confédération Bézim-Sarg qui serait la source historique du mythe de l'Ibertalia. Ce mythe a ensuite circulé en Europe depuis la publication de l'histoire générale des plus fameux pirates du capitaine Johnson en 1724 et influencé avec d'autres récits légendaires l'imaginaire libertaire des philosophes des lumières. Maintenant, la thèse de Greber présente de nombreuses contradictions et des problèmes documentaires mais elle constitue en même temps une avancée importante dans la critique du paradigme historiographique occidental. Commençons par les limites de l'hypothèse de Greber. Premièrement, l'hypothèse selon laquelle des principes d'organisation démocratique était en place sur les navires pirates reste encore à prouver et plus généralement, les sources historiques sur lesquelles Greber s'appuie pour construire son hypothèse sont trop maigres. Ainsi, la plupart des passages logiques de sa reconstruction restent des conjonctures suggestives, certes, mais peu solides. Une deuxième question concerne la confédération des Bitsim-Sarga et l'absence de hiérarchie en son sang que Greber atteste. Comme le montrent les études ethnographiques sur Madagascar, les collectifs malgaches sont organisés de manière hiérarchique selon le principe de l'ancienneté et cela dans plusieurs régions de l'île. Dans le système lignagé Bitsim-Sarga, le plus ancien du groupe, c'est Greber même qui le dit, est aussi celui qui a le plus d'autorité. S'il est donc vrai que les assemblées populaires que Greber citent sont des dispositifs importants de prise de décision, l'ordre de la parole et le pouvoir de jugement en son sang est extrêmement hiérarchisé. L'absence de centralisation du pouvoir que Greber attribue au Bitsim-Sarga de Madagascar n'implique pas forcément que cette confédération politique soit égalitaire et que toute hiérarchie sociale y soit absente. Cette hypothèse se fonde, à mon avis, sur une vision ethnocentrique de la hiérarchie sociale strictement liée à la centralisation du pouvoir et qui est basée sur le modèle de l'État. Enfin, ce qui constitue peut-être la contradiction la plus problématique de l'hypothèse de la tentative de Greber de décoloniser l'histoire malgache et occidentale, c'est que dans cette expérience, ce sont les pirates occidentaux qui occupent un rôle central et cela malgré le rôle actif que Greber attribue aux acteurs et actrices malgaches. Même si ce sont les malgaches qui ont fondé cette confédération proto-démocratique, ils auraient tout de même été influencés par les pirates européens, bien qu'en contraste avec les pouvoirs dominants ou en dialectique avec les populations indigènes, ce sont toujours les occidentaux, les blancs, qui jouent dans cette histoire le rôle de civilisateurs. Cependant, au-delà de ces limites, le mérite de la reconstruction historique de Greber est de proposer une autre manière d'écrire l'histoire qui dépasse le modèle épique ou agéographique des grandes personnalités vues comme moteurs de l'histoire. Même l'histoire des pirates légendaires faite de capitaines de renom est en vérité pour Greber une histoire composée de marrants anonymes qui ont contribué de manière égale à l'expérimentation de formes radicales d'organisations politiques. sur les multitudes anonymes, que ce soit de pirates, de femmes malgaches, d'enfants bâtards ou de chefs des lignages de communautés marginales, qui ont permis les grandes avancées historiques et généraient les mythes sous-jacents aux démocraties modernes. Dans cette perspective, Greber propose une vision de l'histoire comme un mouvement collectif qui fait écho aux philosophies de l'histoire de Gramsci et qui est bien synthétisée dans un poème de Bertolt Brecht. Ce poème, intitulé « Questions que se pose un ouvrier qui lit » est un épigraphe d'un livre qui représente un autre exemple de ce type d'histoire populaire ou d'histoire par-le-bas. Il s'agit d'une histoire populaire du monde de Chris Harmon et je voudrais vous lire ces lignes de Brecht en guise de conclusion. Qui a construit Thèbes aux sept portes ? Dans les livres, on donne les noms des rois. Les rois ont-ils traîné les blocs de pierre ? Et Babylone, plusieurs fois détruite, qui tant de fois l'a reconstruite ? Dans quelle maison de Lima l'adorait logèrent les œuvriers du bâtiment ? Où allèrent le soir que la morale de Chine fut terminée les maçons ? La grande Rome est pleine d'arcs de triomphe. Qui les érigea ? De qui les Césars ont-ils triomphé ? Byzance l'a tant chanté n'avait-elle que dépalé pour ses habitants ? Même en la légendaire Atlantide hurlait la nuit où la mer l'engloutit ceux qui se noyaient pour leurs esclaves. Le jeune Alexandre conquit les Indes. Tout seul, César vainquit les Galois. N'avait-il pas au moins un cuisiné avec lui ? Philippe d'Espagne pleura quand sa flotte fut coulée. Personne d'autre ne pleurait ? Frédéric II gagna la guerre de Septemps. Qui, à part lui, était gagnant ? À chaque page une victoire. Qui cuisinait les festins ? Tous les dix ans un grand homme. Qui payait les frais ? Tant de récits, tant de questions. Permettez-moi enfin de rajouter un couplet à ce poème qui résume à mon avis le propos du livre de Greber sur Libertalia. Les intellectuels des Lumières discutaient de démocratie dans des salons de toute Europe. Qui, dans le reste du monde, s'est battu pour la mettre en place ? Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous et avant toute chose, je tiens à remercier Vincent Guignot et les organisateurs de cette demi-journée d'études de m'avoir convié à présenter mon ouvrage « Libertalia, une république des pirates à Madagascar » interprétation d'un mythe du XVIIe-XXIe siècle qui est donc paru en décembre dernier aux éditions Maisonneuve et la Rose Hémisphère. Ce livre sur Libertalia s'inscrit dans la continuité de mon mémoire de master de recherche soutenu en 2018 à l'Université de Paris sous la direction de Didier Natibel qui est par ailleurs prépacier du livre et qui s'intitulait « Le mythe de Libertalia en trutopie pirate et réalité historique ». J'ai découvert une histoire de Libertalia non pas dans les livres mais à Madagascar lorsque j'y habitais au début des années 2010 et j'avais été frappé par la mise en scène de l'histoire des pirates de Madagascar et par sa centralité dans l'économie touristique locale. Sur l'île Sainte-Marie par exemple où j'ai séjourné par la suite et qui a en effet été fréquenté au début du XVIIIe siècle par les pirates vous pouvez visiter un cimetière dit « des pirates » mais qui n'en est absolument pas un puisqu'il ne contient que des tombes d'administrateurs coloniaux du XIXe siècle y compris le cas pour la stèle que vous pouvez voir sur la droite qui certes à première vue peut paraître pirate avec le crâne etc. mais qui n'est absolument pas le cas. Vous pouvez ensuite déjeuner au restaurant le William Kidd le pirate ou le gallion avant de boire une bière Libertalia qui désormais n'est plus produite sur la terrasse d'un hôtel pourtant le même nom. Et en 2015 le passé pirate de l'île a même fait l'objet d'une médiatisation à l'échelle nationale lors de la prétendue découverte d'un lago d'argent qui en fait était un leste en plomb dans une épave de Sainte-Marie et présentée comme celle du fameux William Kidd et un peu partout sur les côtes comme par exemple la Antiranam qui est mon terrain de thèse actuel à l'extrême nord de Mane Resca qui auparavant était appelé Diego Soares pendant la période coloniale et dont le nom vous êtes peut-être familier puisque c'est là que beaucoup situent l'action de Libertalia la figure du pirate est comme un Sainte-Marie comme vous pouvez le voir tout autant valorisé auprès des touristes et c'est d'ailleurs là qu'a été prise la photographie de la fresque qui illustre cette demi-journée et donc c'est plus tard à la lecture des chapitres du second volume de l'histoire générale des pirates concernant Libertalia et qui a été présenté tout à l'heure que m'est venue l'idée de ce mémoire devenu livre et comme vous le savez des débats autour de l'identité de l'auteur du récit perdure Daniel Defoe Nathaniel Mist mais bien que des pirates aient réellement fréquenté Madagascar entre les années 1680 et 1730 et que l'auteur ce fameux Charles Johnson soit contemporain des faits nous savons depuis longtemps grâce aux spécialistes des utopies d'élite de la littérature de voyage et de Daniel Defoe évidemment que la chronologie des événements du récit est fausse et qu'en somme Libertalia est une construction littéraire n'ayant jamais existé telle que présentée dans le texte et par ailleurs contrairement à ce qui est souvent affirmé la diffusion du texte est très récente puisque jusqu'à la fin du 19e siècle personne ne s'y est intéressé et pourquoi alors malgré cette absence de preuves aussi bien archéologiques qu'archivistiques Libertalia nous fascine-t-elle depuis ce moment précis la fin du 19e siècle et pour reprendre le titre de ce panel se retrouve-t-elle aujourd'hui au cœur d'une actualité scientifique éditoriale malgré ce scepticisme latent et dans ce cadre il m'a semblé important de reposer dans mon livre une question très simple à savoir Libertalia a-t-elle existé et sinon pour n'exclure aucun cas de figure aurait-elle pu exister et aussi étonnant soit-il les historiens ne se sont jamais réellement posé la question étant donné que l'affiliation du texte à Defoe en a fait une fiction littéraire donc strictement littéraire mais aussi plus largement puisque comme vous le savez également la recherche sur la piraterie souffre encore des fantasmes qui l'entourent et donc en cela mon itinéraire diffère de celui de David Kleber pour lui comme cela a été expliqué précédemment la question de l'existence de Libertalia est futile et il affirme que Libertalia est la transcription européenne et la réappropriation d'une expérience politique consciente accomplie par des locuteurs de langue malgache et donc en somme Libertalia serait une allégorie et il serait vain d'en chercher les besties et en faisant ça David Kleber fait table rase de beaucoup de recherches qui critiquent d'ailleurs en introduction assez injustement à mes yeux et à mon sens cette démarche pose de nombreux problèmes puisque dans ce cas Libertalia pourrait désigner de multiples phénomènes et être le sujet de toutes les interprétations possibles et aussi puisqu'elle nie fondamentalement le travail narratif de l'auteur ayant composé le récit si Defoe donc capitaine Charles Johnson évoque des événements de cette manière à savoir la rencontre de Misson et de Caraccioli à Rome le rafle des femmes dans l'océan indien la participation au conflit et aux comores nomme précisément des personnalités telles que Misson Caraccioli ou Etiu évidemment et leur prête ces idéaux et rappelons qu'il n'est pas anodin de parler de république au début du 18ème siècle ce n'est pas sans raison et plutôt que de m'écarter des doutes entourant le texte j'ai choisi de m'y plonger à la tête la première et de chercher à comprendre pourquoi ce texte a été écrit en 1728 à Londres par Defoe et que pouvait en être le sens pour ces lecteurs contemporains et en disant cela je m'inscris explicitement dans d'autres pistes de recherche universitaires telles que celles de Jean-Michel Racot mais surtout de deux malgachisantes spécialistes des littératures de voyage à savoir Anne Mollet Sauvager et Nivli Souga Libère malheureusement disparus aujourd'hui et qui ont écrit des articles vraiment remarquables sur le sujet mais sont encore trop souvent invisibilisés et donc plutôt que de simplement démontrer que le récit est faux comme elles l'ont déjà fait et comme beaucoup d'autres l'ont déjà fait j'ai souhaité en tant qu'historien travaillant sur Madagascar donner des éléments de compréhension permettant de cadrer et de contextualiser le récit c'est-à-dire pour faire simple d'analyser les fondements historiques du récit puis les motivations ayant poussé de faux à écrire un tel récit avant d'en retracer les modalités de production du mythe dans la longue durée et donc avant tout je crois qu'il est vraiment primordial de relire le texte de Libertalia au prisme des archives et de l'histoire de la mise en connexion entre des sociétés malgaches littorales et des mondes pirates européens entre les années 1680 et 1730 et donc contrairement à ce qu'indique David Graeber les documents d'époque sont nombreux et pluriels et il faut même souligner pour ceux doutant à juste titre du regard d'archives officielles sur des hommes marginaux que plusieurs sont issus des pirates eux-mêmes et parmi ceux que je cite dans l'ouvrage il y a par exemple l'acte de vente d'un navire qui est signé par l'un d'entre eux Abraham Samuel il y a une lettre envoyée au gouverneur de Goubon donc à l'actuelle île de la Réunion et même une lettre écrite par la femme d'un pirate habitant les colonies d'Amérique et donc pour diverses raisons liées au début de l'économie de plantation au Caraïbe comme au conflit européen comme aux conditions de navigation dans l'océan indien des pirates européens utilisent Madagascar durant cette période comme point de relâche et de ravitaillement et c'est le cas de l'île Sainte-Marie comme vous pouvez le voir sur cette carte d'époque qui indique Sainte-Marie retraite ordinaire des fordans et qui font de l'océan indien un important lieu de prédation au cœur du coup d'un commerce interlope de grande échelle peu s'installent et tous ont vocation à profiter de leur richesse chez eux ce commerce est connu et comme vous pouvez le lire le gouverneur New York ne cesse de le dénoncer à la fin du XVIIe siècle il écrit il n'y a pas de commerce plus lucratif que celui de Madagascar avec des pirates et je suis sûr qu'on gagne encore plus comme cela qu'en devenant pirate et en volant et de ce point de vue le cadre général du récit de l'Ebertalia décrit un parcours classique de marins mutants attirés par les richesses de l'océan indien et un certain nombre de descriptions ancrent les événements dans une réelle géographie comme Or Madagascar l'Arabie etc et néanmoins même si les archives révèlent des trajectoires pirates très diverses aucune ne ressemble à celle de l'Ebertalia contrairement à Amisson et à ses hommes les pirates sont les principaux intermédiaires de la traite des esclaves en lien avec des marchands européens comme nous venons de le voir et ils en possèdent eux-mêmes la plupart du temps de nombreux et peut-être que Raphaël Thibault reviendra sur ce point tout à l'heure lorsque le fameux pirate Labuse demande une amnistie au gouverneur de Bourbon en 1724 il demande ainsi à ce qu'il puisse garder ses esclaves qui constituent son principal bulletin et justifient son statut social de capitaine c'était également le cas pour William Bowie qui indique qu'il y a beaucoup d'autres blancs qui voudraient venir s'ils pouvaient avoir la liberté de porter quelques esclaves avec eux en en donnant une partie à la compagnie et le postulat de David Graeber faisant des pirates les défenseurs des malgaches contre le commerce esclavagiste est donc faux et les contacts étaient même d'une très grande violence le récit de Libertalia va à contresens des enjeux politiques et économiques des côtes malgaches et surtout contrairement aux idées reçues la venue et l'installation des pirates est toujours soumise à la volonté des souverains malgaches comme pour tous les marins européens ils doivent respecter une série de procédures tirer un coup de canon pour se renoncer pour contrer le roi faire des cadeaux et respecter tout un zade de règles une fois à terre et les côtes malgaches ne sont pas des terres vierges comme le laisse penser le récit et les baies du nord-ouest de l'île sont des centres économiques locaux qui sont extrêmement dynamiques intégrés et intégrés dans des circuits commerciaux de longue distance et ce depuis plusieurs siècles des communautés des communautés marchandes islamisées en Talaouj les gens de la mer ils ont une pratique ancienne de la mer et l'archéologie a même révélé l'existence de nombreuses villes et de plus le XVIIe siècle est un siècle de transformation politique à Madagascar de nouveaux royaumes émergent et se constituent sur la côte ouest c'est le cas du puissant empire Sakalave dont la richesse provient notamment du contrôle de ses ports l'introduction des armes à feu est à l'origine d'une nouvelle géographie politique même s'il ne faut pas la surestimer et les souverains tolèrent dans ce cadre ils favorisent même la présence de ces pirates et en tirent un appui militaire et technologique comme c'est le cas pour les beachcombers en Polynésie un peu plus tard nous sommes donc loin de l'image des rois-telés ivrognes construites par l'historiographie coloniale et si le récit de Libertalia fait part de tous ses points pour les Comores Misson et ses compagnons arrivent dans une baie qui est inhabité à Madagascar et n'établissent aucune relation avec les sociétés locales les Maléages ne sont même pas des acteurs secondaires ils sont invisibles dans le texte ce qui est fondamentalement impossible et à côté de cela les pirates sont exclusivement des hommes vous avez le cas de Mariri de Damboni mais qui relèvent vraiment de l'exceptionnel et ne nous disent rien des équipages pirates de l'époque et une fois que le pirate pose pied à terre là où il n'a aucune attache locale Madagascar par exemple c'est le mariage qui va déterminer son intégration parmi les états locaux et les sources sont formelles sur ce point ces concubinages peu un peu s'institutionnalisent c'est le Vadim Baza et Gréber insiste beaucoup sur ce point dans son livre et structurent les relations entre les pirates et les femmes malgaches dans le cadre d'intérêts mutuels ces alliances permettent aux pirates d'accéder à la terre au commerce et à un réseau local tandis qu'elles permettent aux femmes souvent d'un statut social important de devenir des intermédiaires préviégiés accumulant des compétences linguistiques et sociales et de contrôler le commerce et à ce propos le gouverneur de l'île Bourbon écrit même ironiquement dans une de ses lettres que les pirates sont par nécessité et par crainte les esclaves de ces femmes et bien sûr les motivations personnelles de chacun et chacune ne seront à jamais imperceptibles mais vous trouvez des pratiques équivalentes en Asie du Sud-Est ou encore au Sénégal avec les femmes signardes, gorées ou de Saint-Louis et dans le récit les pirates ne se marient à aucune femme malgache ne les insèrent dans aucune structure locale leur histoire est plus comorienne que malgache et ils vont même jusqu'à légitimer l'enlèvement de 100 jeunes filles morts en pèlerinage vers la Mecque par le besoin de femmes ce qui encore une fois paraît totalement invraisemblable ainsi l'île de Madagascar telle que présentée dans le récit des Vertalia ne correspond pas à la réalité de ses habitants et de ses gens de mer et au-delà de toutes ces incohérences historiques qui ne font aucun doute quant au fait que l'auteur ne s'est jamais rendu à Madagascar le texte est clairement conçu comme une superposition des différentes représentations européennes de l'île et de ses habitants de cette époque comme toujours l'île est présentée comme un Éden aux incroyables richesses habitée par des malgaches proches de l'âge d'or et pour cette raison comme vous pouvez voir sur ce célèbre tableau l'île est au cœur des prétentions coloniales du XVIIe siècle vous voyez ce noble qui pointe Madagascar du doigt pour dire cette île est à moi et donc si Misson et les Libéries se font massacrer de manière mystérieuse à la fin de l'ouvrage pour reprendre le terme du livre mystérieux c'est avant tout une reprise du thème du malgache perfide et cruel car combattant l'entreprise coloniale puisque cette île immense et imprenable a vu échouer toutes les tentatives coloniales au XVIIe siècle et dans ce cadre la présence de pirates sur l'île entre les années 1680 et 1730 alimente tous les imaginaires européens tous les fantasmes qui imaginent des pirates immensément riches et puissants ce qui évidemment n'était pas le cas cette mise en récit joue également des mythes de son temps le parcours du Misson est une variation de celui du célèbre du pirate Évry qui est célèbre pour avoir attaqué en 1695 un convoi officiel du grand moghol naviguant vers la Mecque et le butin amassant amassé est le plus important la plus importante prise navale de toute l'histoire de la piraterie qui est estimée à plus de 50 millions de livres en or en diamant et dont on racontait aussi qu'il avait capturé des femmes était devenu le roi de Madagascar vous l'avez ici représenté dans une réédition du premier volume de l'histoire générale des plus fameux pirates comme roi de Madagascar et étant donné le scandale que cela avait provoqué à l'époque si Misson avait existé nous aurions eu connaissance de ses actions et cette partie du récit de Libertalia il fait explicitement référence le reste du texte est pareillement le croisement de témoignages oraux et écrits de l'époque et je montre d'ailleurs dans le livre comment certains passages du récit sont recopiés de récits de voyage d'époque en fait ce récit d'une république démocratique et égalitaire s'inscrit avant tout dans le contexte littéraire des utopies protestantes rappelons d'ailleurs que Defoe a été mis au pylori pour ses idées religieuses et de l'utilisation politique de la figure du pirate comme découvreur de monde que je développe dans le livre puisqu'il y a un rapprochement évident entre Libertalia et le véritable récit de voyage de François Léga qui souhaitait rejoindre Bourbon pour en faire un refuge huguenot et donc les trois personnages principaux sont créés à partir de véritables personnalités vous avez François Maximilien Misson Thomas Thieu et j'avance aussi l'hypothèse du calviniste italien Galeazzo Caracciolo pour Caraccioli et donc pour un lecteur de l'époque s'il y en a eu il n'y en a peut-être pas eu tant que ça le récit est avant tout un appel à la colonisation de Madagascar par la nation anglaise et une critique des institutions politiques et religieuses de son temps d'où par exemple les interminables discours prophétiques de Caraccioli dans le récit et Libertalia n'est donc pas un réel récit de Jean de Mer mais plutôt une savante utilisation d'images parfaitement compréhensible dans son temps et dont nous avons aujourd'hui perdu le sens et à l'opposé de l'idée que Libertalia serait la transcription d'une expérience malgache je défends une autre idée qui est celle que Libertalia est une représentation strictement européenne de Madagascar et de ses habitants reflétant avant tout la façon dont des Européens perçoivent et fantasment Madagascar durant les premiers empires coloniques ce texte qui n'a pas été republié ni diffusé au cours du XVIIIe siècle contrairement au premier volume de l'histoire générale des pirates connaît un nouvel intérêt à la fin du XIXe siècle par l'entremise des colonisateurs français de Madagascar qui se mettent rapidement à la recherche de tous les documents anciens concernant l'île pour mieux la comprendre et évidemment mieux la dominer et bien que considérant l'histoire de la République comme invraisemblable les intellectuels de la colonisation vont faire de Libertalia dans le déni le plus total un récit utile visant à mettre en avant l'ancienneté des liens entre la France et Madagascar pour eux cette histoire met en scène un Français fondateur d'une république trois siècles auparavant abolissant l'esclavage et d'une certaine manière légitimant l'entreprise coloniale française de la fin du XIXe siècle d'autant plus que les pirates sont perçus comme des aventures pionniers de la colonisation vous voyez ce militaire se déguisant Robinson Malgache lors de la conquête de l'île ou cette dédicace faisant de l'histoire des pirates une histoire de la colonisation très peu officielle cette bibliothèque coloniale française nourrie par les ouvrages des administrateurs coloniaux malgaches très importants tels qu'Alfred et Guillaume Grandidier Hubert Deschamps rappelons-le qui a été le premier professeur d'histoire de l'Afrique à la Sorbonne ou même Raymond Ducari va faire du libertariat un fait historique alors même que la république pirate est considérée depuis longtemps comme fictive dans le monde anglo-saxon et les conséquences historiographiques elles sont lourdes puisqu'étant donné l'importance de ces universitaires personne n'a osé les contredire et qu'encore aujourd'hui tout le monde emploie le livre de Deschamps sur les pirates de Managascar sans savoir que ce même auteur écrivait sous pseudonyme des romans où il se mettait en scène comme fondateur de républiques pirates en Afrique et que son autobiographie s'intitulait Mémoire d'un roi de la Brousse et depuis ce mythe français inscrit depuis ce moment dans un temps historique ne cesse d'être manipulé au service d'idées plus contemporaines sous caution des ouvrages précédents Libersalia est ainsi devenue une critique du capitalisme contemporain une explication du multiculturalisme des îles du sud-ouest de l'océan ou même un objet littéraire romantique reproduisant tous les stéréotypes de l'exotisme comme vous pouvez le voir sur ses affiches de films ou sur ses couvertures de romans et donc pour conclure le récit de Libersalia est un mythe colonial au long cours et une représentation fantasmée constante de Madagascar aujourd'hui considérée comme un nouvel Eden pour sa nature endémique ou comme terre d'aventure pour le tourisme de masse qui éclut les malgaches eux-mêmes de l'histoire puisqu'il n'en est jamais question dans le récit et cette diffusion doit nous interroger d'autant plus qu'aussi passionnante que soit l'histoire des pirates de Madagascar elle n'a aucun lien avec cette république de Liberta et comme l'a écrit la très grande historienne Françoise Raisonjourde dont la citation qui s'affiche à l'écran « Clos ouvre et clos mon livre » écrire sur Madagascar ne va pas de soi l'ancienneté des fantasmes européens sur l'île doit être reconsidérée et pour reprendre le titre de cette journée il faut en finir avec Libertalia non pas comme un objet historique mais comme un outil de lecture de l'histoire de Madagascar et de ses habitants donc je vous remercie et je serai très heureux de répondre à vos questions et d'aller plus loin sur certains points de mon livre Je suis Arne Bialuchewski j'enseigne l'histoire à l'université de Trent à Pitabour en Ontario Le titre de ma présentation est « Au bout du monde connu » Comment Malagasco devant une île pirate Malagasco est une orthographe qui était fréquente dans les colonies anglaises dans les années 1680 Dans cette présentation je vais montrer que la piraterie à la fin du XVIIe siècle était étroitement liée avec la traite des esclaves et que la piraterie dans l'océan Indien ne s'est développée que parce que les pirates de Madagascar pouvaient compter sur le soutien de la traite des esclaves Le centre de l'activité pirate au XVIIe siècle était les caribes où les pillards français, hollandais et anglais s'emparaient de navires espagnols et soutenaient la mise en place des empires coloniaux de leurs nations respectives Dans les années 1670 toutefois les pirates des Caraïbes ont été confrontés à des défis grandissants Le butin devenait de plus en plus maigre et le traité de paix de 1670 limitait les attaques sur les navires espagnols au moins pour les pirates qui étaient basés en Jamaïque À ce moment nombre de pirates des Caraïbes sont allés à la recherche d'autres sources de revenus Certains d'entre eux ont participé à des attaques pour obtenir des esclaves et d'autres ont participé à la traite des esclaves africains Certains sorbants ont traversé l'islam du Panama et ont cherché de nouvelles proies pour leurs attaques dans l'océan Pacifique En 1685 et en 1686 deux vaisseaux sont partis de la côte ouest de l'Amérique vers l'océan Indien d'où ils sont repartis vers l'Europe En 1683 un certain nombre de bandes de pirates des Caraïbes ont traversé l'Atlantique et ont attaqué des navires au large de l'Afrique de l'Ouest Ils cherchaient principalement des cargaisons d'or mais la plupart de ces navires des navires qu'ils ont capturés en 1683 en 1684 transportaient des esclaves Dans certains cas les pirates ont essayé d'obtenir des rançons contre des esclaves mais ont souvent échoué à le faire et les bateaux pirates sont vite retournés aux Amériques A la même époque les marchands d'esclaves des colonies américaines voyageaient de plus en plus souvent à Madagascar ceci pour contourner le monopole de la World African Company sur la côte ouest de l'Afrique Il s'agissait là d'une activité lucrative et à partir de 1677 les voyages vers Madagascar sont devenus de plus en plus fréquents Il ne fait aucun doute qu'une partie des équipages étaient des marins qui avaient auparavant travaillé sur des navires pirates En 1686 une deuxième vague de pirates des Caraïbes ont traversé l'Atlantique et se sont mis à apparaître sur la côte ouest de l'Afrique Cette fois quelques vaisseaux ont navigué autour du Cap de Bonne Espérance et ont fini par attendre Madagascar Il est possible de suivre la trace d'un équipage qui est arrivé à Madagascar après une série d'échecs dans les Caraïbes En août 1684 Thomas Handley a participé à une attaque de grande envergure sur Saint-Augustin en Floride espagnole attaque qui se solda par un échec En janvier 1685 son équipage capturant des navires au large de la côte du Venezuela puis parti pour la Jamaïque En juin 1685 Handley arriva au Bermude et repartit avec deux autres navires pour la côte ouest de l'Afrique Puis en février 1686 la bande de pirates de Handley s'emparer d'un navire transportant des esclaves hollandais le Vestelic sur la côte nord-ouest de Madagascar On ne sait pas ce qui s'est passé pendant les noix qui se sont suivies Néanmoins il est retourné au Bahamas en mai 1687 avec ce qu'il a appelé une prise mort à cette époque on présumait qu'il n'était ni illégal ni immoral de détrousser ceux que les pirates considéraient comme des païens Dans les années suivantes d'autres pirates ont entrepris le long voyage vers l'océan Indien Certains se sont arrêtés à Saint-Augustin sur la côte sud-ouest de Madagascar pour y prendre de l'eau et des vivres En 1689 des marchands d'esclaves ont rapporté qu'il y avait au moins trois vaisseaux pirates deux anglais et un hollandais qui étaient revenus d'une attaque dans le golfe Persique A la même époque d'autres navires new-yorkais de Boston sont partis pour Madagascar pour y acheter des esclaves Puis en 1690 le marchand new-yorkais Frédéric Phillips a envoyé Adam Baldridge à Madagascar pour établir un comptoir à Sainte-Marie Baldridge arriva en avril 1691 et forma une alliance avec les autochtones puis y construit un comptoir fortifié Dans les années qui se sont en suivi Sainte-Marie est devenue une base d'opérations pour les pirates et les marchands d'esclaves Baldridge troquait des vivres et des provisions contre du butant La mise en place de ce comptoir permettait aux pirates d'avoir un refuge où ils pouvaient s'arrêter entre les croisières et prolonger ainsi leur séjour dans l'océan Indien Baldridge servait d'intermédiaire culturel entre les différents courants de la piraterie Toutes les opportunités commerciales étaient explorées et exploitées Toutefois il est important de comprendre que les navires qui venaient de l'océan Atlantique naviguaient le long de la côte ouest de Madagascar s'y arrêtaient si nécessaire avant de partir pour les Comores ou plus loin vers le nord où ils attaquaient des navires musulmans et ce n'est que sur le chemin du retour que les pirates s'arrêtaient à Sainte-Marie L'un des premiers clients de Baldridge en octobre 1691 était George Rayner qui a capturé un navire de prise indien de Surat qui contenait un butin extraordinaire L'équipage a mis le bâtiment en carène et a acheté du bétail à Baldridge avant de repartir pour la Caroline du Sud Dans les années qui sont en suivi Baldridge a continué de travailler dans la traite d'esclaves des navires marchands de Nyon qui lui fournissaient des vivres des provisions des voiles des munitions et de l'alcool Une partie des marchandises étaient utilisées pour acheter des esclaves Nombre d'autres marchandises étaient vendues aux pirates qui parvenaient ainsi à réarmer leurs navires en vue de nouvelles attaques dans la partie nord de l'océan Indien Baldridge aidait également les pirates à acheter du bétail et du riz des comités notés locales Toutefois tous les pirates n'étaient pas prospères Un certain nombre d'équipages qui s'arrêtaient à Sainte-Marie y arrivaient bredouilles Certains pirates ont rejoint les équipages de navires négriers d'autres étaient armés pour des attaques à venir L'une des plus grandes difficultés que rencontraient les marins dans l'océan Indien était le délabrement de leurs navires Sur Sainte-Marie les pirates pouvaient réparer leurs navires acheter du gréement de nouvelles voiles et y constituer de nouveaux équipages Tout ceci a continué jusqu'en 1698 lorsque les pirates ont maltraité les femmes locales et que les malgages ont envahi le comptoir y tuant tous les Européens qu'ils croyaient A la même époque les autorités neoyorkaises ont supprimé les liens maritimes avec Madagascar Sur les quatre derniers navires marchands qui sont arrivés à Madagascar deux ont été capturés par les pirates qui les ont utilisés à la suite pour des attaques qu'une équipage pirate s'est lancée dans la traite des esclaves pour augmenter ses revenus après un voyage infructueux vers la mer Rouge Les pirates en activité dans l'océan Indien ont bientôt commencé à souffrir du manque de livres Leurs vaisseaux tombaient en morceaux au bout de deux ou trois ans au bout de deux ou trois ans dans les eaux tropicales ils devenaient inutilisables Aux alentours de 1700 des centaines de pirates étaient bloqués à Madagascar Nombre d'entre eux sont morts de maladies tropicales mais il y avait aussi un certain nombre d'hommes qui se sont intégrés aux communautés locales en particulier sur la côte ce qui m'amène à ma conclusion Les pirates en activité dans l'océan Indien loin des marchés du monde colonial dépendaient d'une base d'opération à Madagascar Madagascar leur servait de marché où ils pouvaient obtenir des vivres qui leur permettaient de capturer des troussées et malmener les marins musulmans et leurs passagers pendant près d'une décennie la traite d'esclaves a fourni une infrastructure qui a soutenu la piraterie pendant toute cette période je vous remercie oui je peux y aller alors j'attends Maurizio il faudrait que Alexandre se reconnecte on est on est sur la dernière image encore de Armes je crois voilà ok tu nous rebascules c'est ça j'ai un son assez faible bien nous nous retrouvons en direct après ces trois premières présentations je crois que Arneux Bialuchewski ne pourra pas nous rejoindre tout de suite il sera évidemment présent lors de la discussion générale je vais peut-être demander d'abord aux protagonistes de réagir à chacun à la présentation de l'autre parce qu'on voit bien d'emblée les écarts assez importants d'interprétation de l'histoire de Libertalia qui se sont déjà exprimées j'avais peut-être une première question pour Alexandre Rodart dans l'idée de publier le livre à quel point le livre de David Grébert est entré en compte dans la publication est-ce que c'est le hasard que ces deux livres ont été publiés à un intervalle assez aussi rapproché ou est-ce que là est une réponse à l'autre comme votre communication semble l'indiquer donc merci pour cette remarque il se trouve que c'est un pur hasard comme je l'avais mentionné j'avais soutenu ce mémoire en 2018 et j'ai découvert comme tout le monde en librairie la sortie du livre de David Grébert l'année suivante et il se trouve que j'étais en train d'écrire mon livre en même temps et que cette interprétation de David Grébert rejoignait en partie certains autres ouvrages que je critiquais dans mon livre et certaines autres représentations qui essayaient de réinterpréter le mythe de Libertalia et de lui donner une nouvelle légitimité historique et non ça m'a permis de rebondir dans le livre évidemment à certains moments sur certaines remarques de David Grébert notamment concernant la traite puisque comme je l'ai mentionné tout à l'heure David Grébert défend l'idée que les pirates auraient défendu les magaches contre les navires négriers or comme je l'ai mentionné et comme l'a mentionné la communication précédente les pirates étaient réellement les intermédiaires de la traite et loin de les défendre ils les ont plus souvent réduits en esclavage qu'autre chose et j'y voyais aussi du fait d'exclure d'emblée la question de l'existence de Libertalia ça faisait vraiment écho à tous les autres ouvrages que vous avez mentionné en introduction de Gilles Lapouge de Michel Lubris et d'auteurs anglo-saxons aussi qui dans toutes leurs remarques toutes leurs études sur Libertalia d'emblée exclut cette question de l'existence de Libertalia puisqu'elle est problématique on a envie d'y croire on a envie de on s'y intéresse plusieurs auteurs mentionnent enfin défendent son historicité mais on n'a aucune preuve archéologique archivistique textuelle même à Madagascar Libertalia n'a aucune place dans la mémoire locale il n'en était jamais mention avant la sortie du livre de David Graeber maintenant ça a changé puisque évidemment son ouvrage a eu un certain écho à Madagascar et en fait Libertalia était une sorte d'épine dans le pied de tous ceux qui se sont intéressés à la piraterie aux pirates de Madagascar et c'est pour ça que vraiment dans mon livre j'ai essayé comme je l'ai dit de plonger la tête la première dans cette question de l'existence puisqu'elle est au cœur de tous les débats entourant la République de Libertalia Je pense que Marcus Rediker mais qui nous rejoindra lui aussi pour la discussion et garde ses remarques pour 17 heures parce qu'il y a beaucoup de points sans doute à discuter par rapport à sa propre interprétation qui était maintenant date des années 80 Between the Devil and the Deep Blue Sea vous pouvez rappeler que ça fait au fond pas très longtemps que les historiens prennent au sérieux les pirates et la piraterie et que quel que soit le pirate est-il de droite ou est-il de gauche David Chouinu a posé la question régulièrement mais en tout cas ce retour du pirate dans l'histoire est très intéressant vous l'avez en tant que lecteur de votre livre il y a des tas de choses qui sont beaucoup plus claires maintenant comme au fond ce lien entre ce que vous appelez la bibliothèque coloniale et le pirate folklorisé et dont le rôle pionnier dans l'implantation coloniale a été réécrite par les tenants d'une colonisation pure et dure donc ça je trouve que c'est un apport fondamental de votre livre j'avoue que je ne comprenais pas très bien Michel Lebris ce que la gauche prolétarienne était allée faire au musée de la marine dans les années 2000 on arrivait à quelque chose quand même d'assez étonnant de faire du pirate un personnage sympathique dans une institution militaire enfin c'était c'est un mélange qui était quand même assez étonnant et finalement Deschamps fait le lien entre ce monde il y a la bibliothèque coloniale et la bibliothèque maritime finalement marine et colonie c'est presque synonyme au fond c'est ça que j'ai retenu de votre livre et puis cette cette idée d'un mythe colonial au long cours c'est comme ça que vous le qualifiez et qui est tenu tout le long de votre récit je ne sais pas si Maurizio a une réaction à la présentation d'Alexandre on ne va pas faire de toi l'avocat de Gréder qui savait très bien se défendre mais on voit bien qu'on n'est pas du tout du tout sur la même ligne d'interprétation même si finalement là où on se rejoint c'est que Libertalia l'existence de Libertalia réelle n'est pas le problème alors voilà futile ou pas futile c'était ça aussi un des points d'entrée de la discussion d'Alexandre moi je en critiquant l'ouvrage de Gréder au moins sur ses aspects historiques qu'Alexandre a très bien mis en évidence dans sa présentation je partage aussi l'idée d'Alexandre que le mythe libertalien et probablement aussi les expériences qui sont derrière les sources historiques du mythe libertalien restent à l'intérieur de l'imaginaire européen occidental généralement et que justement la tentative d'utiliser les Bitzim-Saraka pour décoloniser ce mythe c'est un tentatif qui à mon avis échoue un peu parce que comme je le disais je ne crois pas qu'on peut parler des Bitzim-Saraka comme une proto-démocratie ou une proto-république donc ni des pirates et je suis d'accord je ne suis pas un expert de la piraterie et après il y aura des experts qui nous en parleront David et Marcus Rediker nous en parleront aussi et Raphaël sur le fait que je ne pense pas non plus que les pirates soient ce modèle de ce modèle de proto-démocratie ou de de proto-anarchisme je l'ai suggéré indirectement par mes critiques au livre de Greber mais je partage tout à fait la vie d'Alexandre et je trouve que c'est un bon ouvrage assez complémentaire à l'ouvrage de Greber et c'est beau qu'il y ait eu cette coïncidence de faire cette proximité temporelle entre ces deux ouvrages je trouve que ils se combinent très bien et les deux valent la peine d'être mieux donc voilà mon avis c'est pour ça que j'interrogeais Alexandre sur son propre projet éditorial parce que effectivement avec Maurizio nous avons découvert votre livre alors qu'on nous demandait de parler du livre de Greber dans un séminaire radicalismo maritimo des séminaires dans lesquels le pirate et le reste on aura peut-être l'occasion d'en discuter plus tard reste une figure fondatrice des luttes contemporaines où on prend comme exemple la manière de parler des pirates somaliens pour expliquer que cette piraterie cette qualification de pirate au large des côtes somaliennes relève d'un discrédit porté aux populations locales qui ont été affamées par la pêche industrielle il y a quelque chose qui circulerait comme ça à travers le temps et dans le même océan en l'occurrence l'océan indien qui est fortement revalorisé aussi dans notre journée et par les livres David Chenu nous parlera des pirates des Caraïbes mais on voit bien que les deux espaces sont connectés donc c'est voilà la publication de votre livre est venue précisément au moment où on s'apprêtait à rejouer la scène de la discussion autour de Greber donc c'est vraiment effectivement comme dit Maurizio c'est sans doute un hasard éditorial mais un hasard heureux parce que ça pose beaucoup de questions et ça permet aussi de faire le point sur cette évolution historiographique depuis les années 80 on pourrait d'ailleurs comparer l'évolution aux Etats-Unis et en France on parlait de Michel Lebris mais certains collègues ont eu beaucoup de mal à faire de la piraterie ou des pirates des objets d'histoire au nom d'une forme de terrorisme intellectuel et littéraire dont Michel Lebris avait toute la capacité je vois que David Chonu souhaite intervenir alors les autres panélistes peuvent bien sûr vous poser des questions et puis je rappelle que j'ai un œil sur Youtube je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont connectées je salue Nathan Godet avec qui on a parlé de cartes marines il n'y a pas si longtemps au Quai Branly David tu souhaitais intervenir oui enfin rapidement d'abord merci à tous les deux pour vos deux communications alors c'est plus une une remarque qui permettrait peut-être de faire le pont entre vos deux entre vos deux études bon il me semble que l'idée que maintenant c'est à peu près acquis mais l'idée qu'il y ait une république pirate sur les côtes de Madagascar importe finalement peu et ce qui semble plutôt intéressant je pense c'est de réfléchir à aussi une histoire des représentations à travers ce livre de Libertalia ce que vous faites bien ce que tu fais bien Alexandre ça me semble vraiment intéressant de le de reposer de réinscrire ce livre dans les projets coloniaux de l'Angleterre au XVIIIe siècle puis de la France au XIXe siècle alors il y a quelque chose peut-être que tu le mentionnes dans ton livre mais que je n'ai pas lu malheureusement mais il y a quelque chose auquel Libertalia me fait aussi penser c'est la réflexion de deux faux sur les formes politiques adoptées par les pirates qui me semble correspondre à un imaginaire partagé par l'ensemble des élites européennes au début du XVIIIe siècle qui projette ici des représentations sur les catégories subalternes de la société donc ici on a des marins je pense en Amérique du Nord on a des coureurs de bois qui sont qualifiés un peu de la même manière dans la Caraïbe on a des boucaniers des fribussiers et toutes ces représentations toutes ces représentations des classes subalternes dans les récits de voyages dans les chroniques dans les histoires de colonies renvoient souvent à une crainte des élites européennes sur la capacité de ces catégories de la société à s'auto-organiser politiquement et je pense qu'on a là en fait l'origine politico-idéologique première de Libertalia c'est la peur sociale des élites européennes de voir un jour des catégories inférieures de la société se libérer des devoirs qu'elles ont envers les élites en fait et à mon avis alors c'est évidemment de l'ordre de la représentation c'est pas du tout ça ne décrit pas du tout une réalité mais il me semble qu'on a là peut-être un pont à faire entre Maurizio et Alexandre en fait c'est parce qu'ici on a en fait le terreau de l'idée même d'État en fait c'est la peur sociale des élites qui les conduit finalement ensuite à collaborer à l'État moderne et à lui confier les capacités publiques nouvelles pour discipliner les catégories subalternes de la société alors j'aimerais juste avoir votre avis sur cette hypothèse cette idée Alexandre peut-être ou Maurizio oui merci pour cette remarque c'est vrai que à cette échelle-là on pourrait le percevoir ainsi et concernant Libertalia Madagascar plus largement même le sud-ouest de l'océan indien je n'ai pas réellement perçu de cette manière il me semblait plutôt que Libertalia pouvait s'inscrire dans le courant des utopies protestantes dans l'océan indien donc il y a eu tout un tas d'ouvrages qui plaçaient des sociétés utopiques dans l'océan indien et c'est le cas du récit de voyage de François Léga qui était parti vers l'île Bourbon l'actuelle île de la Réunion qui était appelée île d'Éden et qui aurait pu servir de refuge au Huguenot et qui a été ensuite réécrit un peu par la suite par un certain justement François Maximilien-Misson et il me semblait que Libertalia s'apparentait plutôt à ce courant des utopies des utopies protestantes et bon je vais un peu loin dans le livre sur ce point-là mais concernant ensuite les pirates même la vision qu'on pouvait en avoir donc d'une part évidemment il y a toute la part fantasmée c'est-à-dire que comme je l'avais évoqué Madagascar durant tout le XVIIe siècle est resté impossible à coloniser pour les Européens tous les projets français et anglais ont échoué et ont même été véritablement échoués Fort Dauphin même plus au nord dans la baie d'Ambassin d'Ave et donc le fait que des pirates se soient installés sur une île qui est extrêmement vaste qui même à l'époque était représentée sur les cartes moins grandes que l'actuelle Grande-Bretagne justement de par son immensité et ça évoque assez bien la part de fantasmes qui l'entourait et tout l'imaginaire qui a été développé autour de ces richesses qui n'étaient exploitées par personne et le fait que des pirates soient à Madagascar soient dans l'imaginaire représenté comme des rois de Madagascar c'est le cas d'Evry et d'autres en fait il y a certainement une part de fantasmes autour de ces pirates qui seraient donc immensément riches et immensément puissants à la tête de puissantes armées il y a le tsar de Russie qui ça a peut-être été très anodin mais qui cherche à nouer une alliance avec eux il y a plein de rumeurs en France et c'est très drôle parce qu'il y a des archives qui sont totalement anecdotiques comme ça à première vue c'est le cas par exemple du curé de Rochefort qui envoie une lettre au souverain français pour lui demander d'amnister les pirates de Madagascar pour rénover son église et c'est une sorte de document totalement qui peut paraître totalement improbable mais en fait qui nous renseigne bien sur la part de fantasmes et la manière dont on pouvait imaginer Madagascar dans les ports français de cette époque et ensuite concernant la crainte de voir ces pirates s'auto-organiser je ne l'avais pas réellement perçu ainsi j'y voyais plutôt pour notamment pour les français installés à l'île Bourbon je pense qu'ils étaient plutôt perçus comme des pionniers de la colonisation qu'il fallait justement amnistier et intégrer aux îles et aux sociétés coloniales de l'époque puisqu'ils avaient déjà de leur propre réseau ils étaient sur place ils connaissaient le terrain ils étaient plus ou moins acclimatés entre guillemets et donc c'est plutôt comme ça que que j'ai perçu la chose mais après il y a peut-être une part de ce que tu disais là-dessus j'ai cru voir une main se lever chez du côté de Raphaël Thiebaud mais je ne le vois plus Raphaël peut-être que il faudra que Mauricio voulait intervenir si je peux me permettre d'ajouter sur la réflexion de David justement moi ce qui m'avait intéressé aussi du livre de Greber c'est justement quand il parle de défauts et de sa réaction à la nouvelle du pirate Taveri qui avait fondé un royaume à Madagascar et il publie en 1707 un plaidoyer pour en faveur de 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 reconnaître par la couronne britannique l'existence de ce royaume ce que greber justement remarque c'est 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 que ce que défaut des arguments de défaut avancent c'est que beaucoup d'états en fait à l'origine ont une fondation un peu de bandits illégales donc la couronne britannique avait tout intérêt à reconnaître justement c'est pour ça que je suis d'accord à voir les pirates plutôt comme des proto-colonisateurs que des proto-démocrates ou des proto-républicains parce que c'était justement ce qui après un siècle aurait fait l'Angleterre c'est-à-dire reconnaître des marchands qui fondaient qui allaient coloniser un lieu alors que à l'époque Avery était juste un criminel était déclaré un criminel international ce qui ce qui est intéressant aussi en général pour l'histoire des banditisme en général ou des formations parastatales qui me font penser aussi pour mes origines italiennes à l'état à la à la criminalisation du banditisme du sud qui a donné naissance à toutes les mafias et les mouvements criminels dans le sud de l'Italie donc c'était probablement si le cadre légal avait fait un choix différent plutôt que de criminaliser ces expériences dans ce cas-ci interstitiel et marginal à l'intérieur des appareils étatiques les histoires auraient été un peu différentes et pour la piraterie et pour éventuellement pour les autres types de banditisme ou de de mafia en Italie j'ai fait un peu un vol entre les deux mais j'espère que ça ça vous parle quand même et là il joue à Raphaël justement avec Lamont je vais vous laisser la parole la parole à Raphaël après on a deux questions qui sont que je poserai à travers le chat Raphaël merci beaucoup à tous pour les interventions j'étais en train de réfléchir pendant les présentations et les interventions juste là en disant que bon on parle peut-être un peu beaucoup de pirates parce que bon c'est ces personnes n'étaient pas nés pirates ils étaient des marins devenus pirates et quand ils sont venus à Madagascar ils n'étaient plus pirates en réalité ils étaient devenus pour les malgaches sur place ils ne faisaient pas la différence entre les marchands d'esclaves de la compagnie ou un pirate qui venait ils voulaient juste faire leurs affaires vendre des esclaves vendre des bœufs etc peut-être aussi c'était pareil pour ces hommes ces pirates qui venaient là-bas qui étaient à la fin peut-être plus marchands que pirates au moins le temps qui restait à Madagascar parce que je vais en parler après mais c'était en fait ceux qui ont initié en quelque sorte des esclaves au moins dans la partie nord-est de Madagascar ça se confirme aussi parce qu'il y a pas mal de français après qui étaient soit des soldats soit des interprètes soit des déserteurs qui vont s'installer aussi sur la côte de Madagascar dans les mêmes conditions que les pirates qui vont se marier avec des femmes malgaches qui vont s'installer tranquillement en tant que petits chefs d'un bout de terre de la côte donc à la fin si on parle des pirates à Madagascar de Libertalia ce qu'on parle forcément des pirates ou c'est juste une collection de personnes de différents horizons qui sont à la fois marins marchands interprètes soldats qui se retrouvent et qui sont sans aucune autorité européenne parce que Madagascar à cette époque n'était pas du tout revendiqué n'était pas du tout sous une influence européenne loin de là les français arrivent seulement vers les derniers 750 donc est-ce que ça c'était pas effectivement la possibilité l'opportunité de de créer leur propre royaume comme au sud avec le roi Samuel et est-ce que les malgaches les voyaient pas plus comme ça plus comme les marchands mais des marchands qui avaient envie de rester qui avaient envie de de faire partie et dont ils pouvaient tirer profit effectivement on en a parlé via les armes à feu via leur connaissance militaire et donc ainsi donc c'est pas seulement peut-être les pirates qui ont profité mais plutôt les malgaches qui ont profité de la présence les malgaches qui ont profité de la présence des européens de leur supérité technologique et aussi de leur navire parce que ils pouvaient donc vendre des esclaves et on disait toujours qu'au moins ils disaient au milieu du 18ème siècle à Full Point tant qu'il y a un navire dans le port de Full Point les malgaches se soumettent aux européens mais dès que le navire part les européens sont vulnérables et ils doivent négocier donc avec les malgaches pour s'en tirer vivant donc voilà je sais pas ce que vous en pensez juste quelques idées sur ça peut-être Alexandre vous voulez réagir oui merci je suis tout à fait d'accord c'est-à-dire qu'on a un peu tendance à réduire la pluralité des marins et des marchands qui fréquentent les côtes de Madagascar à des pirates alors que finalement la période pirate de l'histoire de Madagascar elle est assez réduite et toutes les années qui suivent il y a des traitants il y a des marchands il y a un peu de tout en fait des militaires il y a beaucoup de monde et on a un peu tendance à faire de tous ces acteurs-là des pirates et par contre je suis pas forcément sûr que que les malgaches ne faisaient pas la distinction entre chacun de ces acteurs on voit on voit dans les textes tel souverain qui déteste les français c'est dans une autre archive aussi le fait qu'il y ait uniquement les français qui étaient massacrés et puis pas les anglais qui vivaient séparément tout ça ça tient au fait que bon ça tient à la tentative coloniale française à Fort Dauphin et à la grande violence des français sur place et je pense que sur les souverains côtiers ou plus largement les malgaches enfin les sociétés malgaches victorales faisaient la distinction entre les nations entre les types d'acteurs et arriver bien à définir ce qu'était un pirate après bon c'est vrai qu'on a peu de documents en fait qui nous donne la vision même des malgaches des pirates donc c'est assez difficile à percevoir mais voilà par rapport à certaines actions on peut on peut estimer qu'ils arrivaient à faire la différence Merci Alexandre j'ai deux questions par le chat que je vais vous poser l'une pour Maurizio et l'autre peut-être plus pour Alexandre Maurizio Auréa Galdo te demande quel lien est-ce que tu peux faire entre ta lecture de Greber et ton travail de terrain est-ce qu'il y a un passé ou peut-être un lien futur est-ce qu'il y a matière à un terrain suite à la lecture de Greber ou est-ce que la lecture de Greber a fait écho à des comment des expériences recueillies sur place et puis Nathan Godet a une question qui est peut-être plus pour Alexandre donc Nathan Godet qui est en train de faire qui écrit une thèse en chiffres avec le service hydrographique de la marine sur l'histoire de la cartographie on l'avait accueilli au Quai Branly il y a quelques mois et qui demande qui pose la question est-ce que les liens entre la figure du pirate et le colonialisme se retrouvent sur d'autres espaces coloniaux il pense notamment à la région du Tonkin où les français font face à des pirates chinois parce qu'il n'y a pas une histoire multi située de cette figure du pirate reliée à l'histoire coloniale la réponse peut paraître plutôt oui mais Alexandre quelle est votre voilà peut-être Mauricio puis Alexandre pour ces deux questions après David souhaiter intervenir oui merci Aurélia pour sa question et les deux je dirais ou deux réponses si le lien avec mon terrain passé avec des terrains éventuellement futurs parce que d'un côté justement comme je disais tout à l'heure cette question des pirates à Madagascar interroge aussi sur la question de l'émergence du pouvoir à Madagascar comme Greber même le dit en reprenant les thèses qu'il avait présentées avec Salins dans le livre précédent en Kings ces pirates étaient reçus comme des étrangers et souvent comme des rois étrangers en fait donc le modèle un peu comment dire le modèle du roi étranger de l'orat qu'un étranger avait en Madagascar et qui à la base aussi de la fondation des premiers royaumes en Madagascar pouvait en quelque sorte s'est aussi répliquée avec les pirates les bits en effet ont été fondés par un descendant métis d'un pirate probablement d'un pirate anglais et d'une princesse malgache donc le lien avec les royautés que j'ai étudié sur mon terrain sur la côte ouest sont évidents et comme on a discuté souvent avec Vincent et à l'intérieur du musée l'idée de justement de reprendre les pistes de Greber et faire un vrai terrain sur la côte est pour interroger les gens ces descendants de pirates ont laissé une trace dans les récits oraux locaux pour intégrer justement d'un côté le mythe totalement occidental qu'Alexandre a bien montré de Libertalia et de l'autre la vision locale la vision qui nous parvient aujourd'hui au-delà des mythes et des représentations qu'on peut voir dans les grosses villes et dans les touristiques donc voilà il y a une idée d'un terrain futur peut-être sur la côte est aussi Merci Alexandre sur la question de la pirate et colonie sur d'autres rivages Oui alors en fait durant la seconde moitié du XIXe siècle il y a un lien qui est fait entre les pirates et les colonisateurs puisque les pirates sont vus justement comme des pionniers de la colonisation après concernant le Tonkin et la figure du pirate sur les pirates chinois pour répondre à la question ce n'est pas réellement le cas puisque là en l'occurrence les pirates ne sont pas européens ce ne sont pas des il n'y a pas de lien entre les colonisateurs et ces pirates eux-mêmes puisque justement les pionniers de la colonisation ce sont les européens et là en l'occurrence il y a plusieurs travaux qui existent sur la manière dont sont nommés ces pirates au Tonkin sur cette région spécifiquement mais là concernant Madagascar et en fait c'est le fondement de la diffusion du mythe de Libertalia et plus largement de la figure et de la réutilisation de la figure du pirate c'est qu'il est européen là en l'occurrence français donc d'où sa diffusion importante en France durant la période coloniale puisque Misson comme ça a déjà été dit était français dans le récit Libertalia et donc il y a un lien évidemment entre pirate et colonisation si le pirate est européen concernant ces espaces-là Maurizio nous parlera de calme à l'occasion David tu avais une question puis après il y a d'autres intervenants et on va bientôt conclure cette première session c'est moi une question qu'une remarque pour rebondir sur ce qu'a dit Raphaël en fait je pense qu'on a aussi un gros problème méthodologique mais qui n'est pas lié qu'au terrain en Madagascar qui est lié aussi peut-être à la Caraïbe dans la seconde moitié du XVIIe siècle qui est en fait comment on qualifie ces communautés européennes qui vivent sur les côtes de Madagascar justement et le fait que les qualifier de communautés pirates je pense ne va pas de soi parce que la piraterie c'est pas une activité c'est pas une identité sociale c'est une étiquette légale en fait donc à partir du on peut utiliser la piraterie pour désigner ces communautés mais je trouve ça pas très pertinent pour désigner un espace social et je pense même que ces marins surtout ces marins ne se désignaient pas comme pirates parce que s'autocalifier de pirate c'est quand même une étiquette particulièrement infamante ça vous conduit devant les tribunaux et vous n'êtes pas cible de peine afflictive voire de la peine capitale donc continuer à parler de communautés pirates je pense que c'est un je pense que c'est un gros problème méthodologique et bon après on est toujours limité par le langage pour parler de tous ces phénomènes mais c'est pour ça que dans ma communication plus tard j'ai essayé de circonscrire la piraterie au champ du droit et essayé plutôt de parler de de prédation maritime pour désigner l'activité économique mais voilà je pense qu'on est on est un peu bloqué par les mots comme d'habitude mais pour essayer de désigner ces communautés je ne sais pas ce que vous en pensez voilà peut-être avant de répondre je vous fais part de deux questions et puis vous pouvez peut-être répondre globalement il y a une question des questions sur le lien entre les alliances entre pirates et femmes malgaches qui reviennent dans notre chat c'est une des hypothèses fortes de Grébert alors on n'aura peut-être pas le temps de peut-être plutôt noter la question et la garder pour la suite des opérations mais que cette question est centrale chez Grébert et nos interlocuteurs auraient souhaité en savoir un peu plus et puis un autre nous dit est-ce que l'histoire de Libertalia n'est-elle pas synonyme de changement et de liberté pour le peuple malgache voilà ces deux questions qui nous sont transmises alors on est un peu au bout de cette première session je vous laisse peut-être je ne sais pas si on peut répondre aussi rapidement à des questions aussi importantes mais peut-être en quelques mots et puis on les garde pour la suite de la conversation Maurizio Alexandre un petit mot de conclusion un petit mot de conclusion pour juste pour répondre à David c'est tout à fait vrai et en fait ce qui est d'autant plus étonnant c'est que enfin étonnant pas forcément mais c'est que dans le récit même de Libertalia Misson refuse d'être étiqueté comme pirate ils le disent une fois qu'ils sont mutins ils disent nous ne sommes pas des pirates nous sommes les défenseurs des droits etc et ils refusent tout au long du texte cette étiquette de pirate et c'est quelque chose qu'on mentionne pas souvent mais qui apparaît dans le texte dès le début et peut-être pour répondre aux questions les femmes je laisserai peut-être Mauricio répondre mais on pourra avoir une discussion plus large à la fin et concernant le changement et la liberté à Madagascar en fait ce qu'évoque ce que peut être Libertalia à Madagascar moi ce que je défense c'est que c'est le contraire justement puisque Libertalia exclut les malgaches de son histoire et constitue uniquement de 1728 à aujourd'hui une représentation fantasmée de Madagascar et donc qu'on ne peut pas utiliser Libertalia comme un objet de compréhension de l'histoire de Madagascar mais pour autant déconstruire le mythe permet de retrouver en quelque sorte l'histoire de Madagascar et d'y réintégrer les malgaches qui sont des acteurs à part entière de cette histoire qui invisibilisent totalement le récit de Libertalia et on pourra peut-être ça c'est la double détente de votre raisonnement qui fait que Libertalia est d'avoir complètement européen mais ne peut pas se comprendre sans Madagascar Mauricio peut-être pour noter pour la suite la question sur les femmes effectivement une des innovations du livre de Greber c'est justement remettre ce qui est vrai l'importance des femmes dans cette histoire locale notamment pour la fondation de la Confédération Bézim-Sarg et plus en général pour l'histoire de Madagascar où effectivement les femmes jouées d'intermédiaires comme disait Alexandre les Wadim-Baza c'est-à-dire les femmes des étrangers étaient les intermédiaires entre quand les navires partaient comme a dit tout à l'heure Raphaël les malgaches les étrangers devaient trouver une manière de trouver une médiation avec les gens locales et les femmes étaient effectivement une des des manières les plus puissantes pour trouver une médiation avec les communautés locales pas seulement pour les pirates mais en général aussi pour les rois malgaches parce que les rois sont souvent présentés comme les étrangers et selon le modèle du roi étranger de Stalines ce pouvoir étranger doit en fait trouver un compromis et une alliance avec les communautés locales et souvent cette alliance c'était le mariage avec les femmes locales donc il y a là une continuité entre les pirates européens et les rois étrangers qui ont fondé les royalties à Madagascar qui venaient probablement de l'Indonésie ou voilà donc c'est ce rôle central je pense qu'on en en reparlera est très important de fin bien merci à toutes et tous je vais clôturer cette première session comme ça ça va permettre de garder un peu d'influx pour le deuxième round si je puis prendre cette métaphore sportive pour le coup puisque je pense qu'il y aura beaucoup de choses à rediscuter après les conclusions de Marcus Rediker et les trois prochaines communications dont celle de David et de Raphaël qui ont déjà participé à cette première conversation je vous invite à prendre une pause d'une dizaine de minutes et nous nous retrouvons dans la deuxième session qui sera animée par Matteo Gallo sur le deuxième canal Youtube qui est indiqué sur la chaîne du musée nous fonctionnerons selon les mêmes modalités de questions par le chat de ce fil Youtube voilà je remercie Alexandre Maurizio et tous les participants et on aura l'occasion de voir Arne dans la deuxième mi-temps voilà et je vous dis donc à tout de suite pour la suite de cette conversation sur les pirates Madagascar l'anthropologie et l'histoire à tout de suite de la suite